bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui pas de retour de course je fais cette vidéo à la place pour vous présenter un produit je l'ai ici c'est un gros carton voilà quelque chose que je voulais depuis un moment on a profité des soldes pour l'acheter et on comptait aussi sur le cadeau de l'entreprise donc là vous savez quand j'ai acheté la machine à café l'appareil à raclette j'ai utilisé les tickets bimpli donc cette année l'entreprise n'a pas donné les tickets elle a donné une carte et on va en parler c'est parti les amis alors on va parler de cette carte pourquoi pourquoi on donne des cartes cadeaux qui ne sont acceptées nulle part et oui sur le site bimpli j'ai cherché les enseignes qui acceptaient cette carte chez moi il n'y en a que huit selon le site bimpli il y en a que huit mais en fait une de ces enseignes là elle n'existe même plus puisque le magasin il a fermé voilà il ce n'est pas des grandes surfaces c'est que pour acheter des trucs de sport on s'en branle j'aime pas le sport voilà donc pourquoi vous savez très bien que moi tout ce que j'achète pratiquement c'est dans des magasins leclerc donc j'ai été acheter ce super truc dans un magasin leclerc quelle surprise à la caisse quand la dame elle nous a dit bah c'est quoi ça et nous bah c'est une carte bimpli vous acceptez les tickets normalement la carte c'est bon non bah non monsieur on a c'est on accepte les tickets mais pas la carte et là j'ai vu mon rêve s'envoler les amis j'ai vu mon rêve s'envoler donc monsieur édouard leclerc je sais que vous avez beaucoup de choses à faire mais expliquez moi s'il vous plaît pourquoi on accepte les tickets et pourquoi on n'accepte pas la carte personne veut de la carte a peut-être si on paye par internet peut-être je sais même pas je sais même pas alors qu'est ce qu'on fait et pareil mais carrefour c'est pareil mais moi carrefour je m'en fous je n'achète pas des trucs à carrefour j'achète les trucs à l'éclair pourquoi parce que la chance la chance c'est que chéri il a voulu absolument me l'offrir parce que moi à la caisse j'ai dit tu laisses le truc on n'achète pas et lui il a quand même voulu me l'offrir voilà mais attention parce que la chérie commence à pas être content et quand chérie commence à pas être content il y a ça pour qu'il commence à boycotter leclerc on est à ça donc je sais pas il faut faire un truc non faut vous mettre d'accord avec bimpliste et maintenant c'est la carte ok on prend la carte on veut pas on prend pas et monsieur leclerc s'il vous plaît fait en sorte fait en sorte que les magasins ils acceptent la carte quoi voilà c'est c'est vous qui gagnez après je suis désolée c'est vous qui gagnez et puis encore la caissière était gentille la caissière parce que la caissière a dit moi aussi à votre place j'aurais pas pris moi non plus mes chéris ils tenaient absolument à me faire ce cadeau je le remercie énormément et après on va à l'accueil pour chercher la facture oui parce qu'au prix que ça a coûté facture parce que ça ça au bout de quelques mois ça va s'effacer on est d'accord et donc on réexplique parce qu'on tente avec une autre personne au cas où on sait pas peut-être que la caissière elle est nouvelle elle sait pas donc on tente avec une autre personne et là les amis comment vous expliquer que cette jeune femme de l'accueil avec son air suffisant qui nous regarde de haut comme ça et qui nous dit oui mais vous savez chaque leclerc est indépendant c'était pas la question que je t'ai posée en fait je t'ai pas posé la question si les leclerc ils étaient franchisés indépendants pas indépendants c'est pas ça du tout ok les leclerc ils sont indépendants mais normalement il ya il ya ils sont tenus de respecter la la les règles générales non les franchises et doivent respecter certaines règles justement pour avoir le droit de d'exploiter d'être enfin voilà donc à ceux qui ont assisté au live c'est la douille là que je vous parle parce que mine de rien cet appareil là il a coûté 229 euros 99 les amis il y avait un bon de réduction un bon de réduction immédiat de 60 euros en caisse ce qui fait que au total on devrait payer 169 euros 99 en comptant sur le fait qu'il y avait 110 euros sur la carte cadeau chéri s'est dit un truc comme ça 59 euros ça va quelle surprise à la caisse n'est ce pas n'est ce pas parce que du coup ça passe pas les 110 balles ça passe pas et que du coup là on est en train de voir mais où est ce qu'on va dépenser les 110 euros parce qu'on n'est pas du tout intéressé par les enseignes qui acceptent genre bricorama à la limite bricorama comme il a dit à la limite bricorama je pourrais m'acheter des outils mais que c'est triste n'est ce pas que c'est triste bon vous avez envie de voir la chose les personnes qui ont été présentes sur le live le live le live le live de jeudi après midi ont commencé à essayer de trouver et je peux vous dire qu'une une je sais pas si une ou deux vous avez trouvé sauf que moi j'ai rien dit bien sûr bon je vais au petit café parce que j'ai mes mimines froides et puis je vais baisser le téléphone aussi allez les amis ça fait 11 minutes que je vous tiens la jambe je vais vous montrer les amis qui c'est qui est contente c'est Olga qui c'est qui est contente c'est Olga voilà les amis et attention double compartiment s'il vous plaît ouais moulinex dual easy fry and grill allez c'est parti bon les amis on ouvre elle est belle hein qu'elle est belle si vous trouvez qu'elle est belle vous pouvez la regarder ah là là à votre avis il m'aime ou pas je crois qu'il m'aime aïe 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 je suis désolée si vous entendez mon lave linge et je suis désolée aussi pour la luminosité alors qu'est-ce que c'est nous avons ici des ah c'est les petites grilles voilà hop on prend et ici c'est pareil ouais voilà la petite grille voilà tac alors oh là là c'est un monstre les amis c'est un monstre le truc c'est que j'ai pas la place la place on va la trouver t'inquiète t'inquiète oh là 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 regardez-moi cette beauté oh 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 bon j'aurais peut-être besoin d'une autre paire de bras comment que je vais faire mon dieu cette beauté je vais pousser les amis je vais pas réussir à la sortir du carton les amis alors je vais pas réussir quelle cruche ah bah ça pour le coup ah voilà j'ai réussi c'est que j'avais pas d'appui alors attendez juste deux secondes je prends ici la notice c'est bon je vais pouvoir virer le carton les amis encore une fois si elle est belle vous pouvez la regarder donc les petites enveloppes avec la notice bah là pour le coup les amis voilà le guide rapide guide démarrage rapide voilà le truc petit livre comme ça dans toutes les langues encore un bidule et encore un bidule et bah je suis déçu parce qu'avec tout ça avec le prix que j'ai payé ça mériterait un petit livre de recettes j'ai envie de dire même pas il y a un livre de recettes quoi bon alors comment ça se présente alors nous avons ce qu'il faut tirer je sais pas s'il faut tirer ah il y a un scotch on lève le scotch ma pauvre gars cette friteuse elle est magnifique bon je suppose que ça aussi c'est à retirer voilà je vais essayer de la brancher est-ce que je vais avoir assez de fil pour la brancher quelque part ça ça va être un problème ça va être un problème non j'ai pas assez de fil bon les amis en tout cas capacité ça marque c'est marqué quelque part 6 ou 8 personnes c'est marqué au niveau de la boîte oui alors la capacité les amis je vous ai pas montré mais alors je prends comme ça pardon pour exemple hop ici je sais pas si on peut voir il y a marqué ici 8 litres 3 les deux compartiments et puis là vers le bas 6 8 personnes voilà voilà maintenant j'aimerais juste pouvoir je sais que sur certaines il faut tout tirer fort voilà tac mais alors j'ai rien qui puisse aller là-dedans il va falloir que je m'achète des petits plats exprès pour mettre dedans donc ça c'est peut-être pas bon voilà mettre dedans comme ça après il va falloir que je lave ça et pareil pour le petit alors comment dire c'est étroit mais c'est assez profond vous voyez voilà donc dans un premier temps tant que j'ai pas les petits trucs exprès pour éviter de tout salir dedans j'utiliserai du papier cuisson peut-être que ça le fera voilà les amis alors j'aimerais bien pouvoir le brancher pour que pour qu'on puisse voir mais je sais pas comment faire je ne sais pas comment faire je vais mettre là-bas alors attendez les amis ne bougez pas on va trouver une solution on va aller du côté de la gazinière les amis oh oui on ne va pas se on ne va pas se casser la tête je vais montrer comme ça attention brancher alors est-ce que vous voyez bien alors start oh la 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 cette bonté alors nous avons ici frites poulet j'ai l'impression que ça c'est légumes poisson gâteau et fruits et fruits côté manuel côté grill comment ça côté grill je vais voir parce qu'il y a des ah ouais il y a des résistances d'accord et ça parce que c'est très stylé mais ça il y a rien d'accord voilà et puis après donc la température 180 175 ok ça marche et puis ici c'est quoi ah c'est le temps ok ça marche et puis voilà et bien écoutez écoutez les amis pousse toi un peu allez fais de la place à ta coxe les amis ça va être ma copine maintenant oncle c'est un les amis comment vous dire je vais faire beaucoup de recettes avec l'air fryer je suis obligé je suis obligé je sais pas si vous avez entendu bon les amis je vais être obligé de faire les recettes voilà à l'air fryer j'ai pas le choix j'ai pas le choix là voilà les amis alors comment vous dire je verrai bien par la suite quand je vais l'utiliser etc je verrai bien si vraiment ça vaut le prix parce que des des air fryer on peut on peut en trouver à pas cher je crois même qu'Action ils en faisaient à un moment donné voilà je crois qu'à 59 euros un truc comme ça qu'est-ce qui se passe calme-toi d'accord tu as te calmé alors si on fait pourquoi il y a le 1 qu'est-ce que ça veut dire le 1 là-bas 1, 2 ah oui d'accord ok parce qu'ici je sais pas en fait il faut que je regarde et puis je vais apprendre à l'utiliser c'est tout les amis donc les amis bien sûr je vais devoir faire pas mal de recettes avec parce que je sens que ça va devenir ma copine voilà je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de toute façon peu importe parce que les recettes que je vais faire ici elles sont faisables au four voilà tout simplement c'est juste qu'ici ça va être plus rapide alors je voulais répondre alors je sais que c'était pas méchant là on n'est pas la question mais la personne qui m'avait dit oui l'air fryer est un phénomène de mode attention moi je trouve pas je trouve juste que par rapport à un four traditionnel le four traditionnel il est beaucoup plus grand donc c'est normal qu'il mette plus de temps déjà à chauffer et plus de temps à cuire l'aliment parce que voilà la quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer le truc ça ça devient plus économique parce que petit compartiment donc ça met moins de temps moins de temps et moins d'énergie pour le coup voilà donc voilà les amis moi je l'adore c'est ma copine en oui c'est ma copine je t'aime toi est-ce que tu m'aimes hum est-ce que tu m'aimes oui moi aussi je t'aime donc voilà les amis tu me manques déjà on est loin l'une de l'autre donc voilà les amis bien sûr dès que je je ferai des petites vidéos ça va commencer à saouler certaines personnes je sais parce que mais je vais l'utiliser pour apprendre à l'utiliser pour essayer bien sûr on ne peut pas tester sans l'utiliser enfin comment dire enfin t'as compris donc les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à activer la petite cloche moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour des recettes à l'air fryer bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501